Et elle est en train de ne pas rater son retour, notre amie Itani, elle n'était pas là il y a deux ans. Pour la petite histoire, notre amie Pierre Mois a été championne du monde, championne du monde, senior au Caire en 2005, avant d'être championne du monde junior. Ouais, ouais. Elle est tout jeune à Saint-Domingue, là où Teddy avait gagné aussi d'ailleurs. Allez. Elle n'a pas encore gagné. Non, c'est clair. Voilà, notre amie Itani. C'est une catégorie, David, il y a, on va dire quoi, 4-5 femmes qui sont dans un chapeau. Elles se tiennent, mais alors, entre Fred, entre les deux que vous apercevez là, entre la Roumaine du Mitrou, on ne va pas oublier la Chinoise qui a fait un très beau parcours, qui a perdu en golden score tout à l'heure contre Itani. Vraiment, les Jeux, ça va être quelque chose d'énorme dans cette catégorie. Et, hop, on essaye de côté, regardez, regardez, on ne peut pas la faire tomber, ce petit bout japonais que vous voyez face à vous. Évidemment, le réalisateur n'en rate pas une miette. Allez. La rapidité de Chad, part et d'autre, on essaye de prendre la garde. Arbitré par... Oui, la vache ! Oh là là, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, alors, je suis très étonné de ce mouvement. Ah, mais elle est incroyable. Je n'ai jamais vu Ferrari Gauchy. C'est une première. Elle est capable de tout faire. Incroyable. Oh, le Yoko, rien à dire. Magnifique, regarde la concentration de Tani. Ça va être intéressant parce que Bermoy, elle va lui foutre une pression maintenant. Mais alors, elle peut venir. Quand Tani, elle a un demi-cocca d'avance, c'est terminé. Il ne peut plus la revoir, là, il reste 4 minutes. L'autre, elle a de la ressource, la cubaine. Attention. Ouais, ouais. Enfin, si elle continue sur ce rythme-là, la cubaine, je pense que... Ouais, ouais, regarde comment elle est installée à la garde. T'as vu Tani ? Ouais, ouais. Installée, main au col. Main à la manche. Elle est figée parce qu'il vient lui arriver, la cubaine. Elle est tétanisée. Elle n'en vient pas. Incroyable. Ce petit bout de femme, là, en bleu, là. C'est quand même un drôle d'engin. Incroyable. La clairvoyance. La rapidité des réponses qu'elle donne au judo. Attention. C'est trop loin. Ça la fait rigoler. C'est trop loin, ça. Le ventilo, tout ça. Ah ouais, ouais, non, mais Bermoy, elle a... Pas de préparation, pas assez préparée. Elle gagne beaucoup à l'esbrouf, quand même. On se rappelle, la finale, on avait souffert il y a deux ans. Vraiment, il n'y avait pas eu de grandes envolées. Et devant l'expérience, il a envie de Tani de revenir au plus haut niveau. Voilà, on connaît, on connaît ces choses de jambes. Là, c'est clair. Si la cubaine, elle ne va pas la chercher, l'autre, elle ne va pas venir. Ça, c'est évident. Elle ne va rien tenter. Elle va tout gérer maintenant, Tani. Elle va rester dans ses petits chaussons bien-dits. Elle est tranquille. Elle va tout fermer. Regarde comment elle est installée à la garde. C'est incroyable. Et elle harcèle, elle harcèle. Ça, c'est mental, ça. Allez. Tani, quand même, elle est intelligente. Elle marche dessus. Elle continue à montrer qu'elle est pour l'offensive. Et puis là, hop, elle y va. Elle fait deux pas en arrière. Et elle contrôle. Elle contrôle l'envie de prise de garde cubain. Regardez, voyez ? Elle est maligne. Voilà, petit moroté à genoux, mais on le fait à 10% juste pour déstabiliser. Et on va tirer encore. Voilà, on va gagner des secondes sur l'attitude. C'est propre. Elle est très au-dessus, David, encore. Ben oui, je suis obligé de l'avouer. Elle est très au-dessus. Tactiquement, elle la domine. Elle est énorme. Elle la domine au niveau de la prise de garde. Elle est placée. C'est énorme. Un combat parfait pour l'instant. Elle n'est absolument pas en danger. Les gens qui connaissent le judo et qui regardent ça, les autres doivent apprécier aussi. Mais c'est assez subtil. Il n'y a pas de grandes envolées. Mais qu'est-ce que c'est bien fait ? Qu'est-ce que c'est bien fait ? C'est la bonne gestion. Il y a eu le bon mouvement. Et après, on laisse venir. Est-ce que c'est Tani qui va sauver l'honneur du Japon ? Avec cette première médaille d'or. Oh oui, c'est dingue. Heureusement qu'on est le dernier jour. Il y a Mouneta aussi. Et puis il y a Tsukuda. Ouais. En tout cas féminin. Allez, on est à une 35. Bermoy qui ne trouve pas les solutions, qui essaye un petit peu... Allez, vas-y, je te pousse d'arracher. Mais ce n'est pas très payant devant l'expérience et l'intelligence de gestion de Tani. Regardez, regardez. On essaye aussi de relancer encore du côté japonais. Il n'y a pas beaucoup d'attaques cubains. Elle la balade, elle la balade, elle la balade, elle la balade. Tranquillement, c'est Tani qui balade la cubaine. Incroyable. Elle est môme, elle est môme l'autre. Bon, enfin, elle était championne du monde senior et junior. C'est ce qu'elle veut. C'est dingue. C'est ce qu'elle veut. Il faudrait une Joe Siné en face. Ouais, mais bon. Elle l'a eue ce matin. Oh là 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 là. Fred perd, on vous le rappelle, à Thierry l'a dit tout à l'heure, elle perd en golden score. Donc après, bien après les 5 minutes. Et d'un cheveu de rien. De rien, de rien. 45, hein. Oh là là, elle est partie pour un 7ème titre, David. Pour un 7ème titre, il n'y a pas de toute 4 là. 7 fois, si tu te rends compte, ça fait 14 piges qu'elle y est. Et elle a raté un championnat au Caire. Elle a démarré à 16 ans. C'est hallucinant. Hallucinant, hallucinant. On s'est vu la vista. On s'est vu le coup d'œil là. Ouais, c'est incroyable. Non, non, mais elle est formidable. Incroyable. Elle est formidable. En 92, elle perd devant Cécile Novak. En 96, elle perd devant la... En moins de 48, elle perd devant la Coréenne du Nord. Elle arrive à quand même être championne olympique à Sydney et à Athènes. Oui. Elle a fait 4 olympiades, le petit bout de chou que vous voyez là. Elle gagne 6 titres mondiaux. C'est hallucinant. Restez à ce niveau-là. Et regardez le contrôle. Elle n'a pas pris un coca. Elle ne prend pas de coca. Elle ne tombe pas. Allez, 7 secondes. Et vraiment, chapeau bas, Madame Tani. Parce que vous êtes une immense, immense, immense championne. Immense. C'est baladé. 7 fois championne du monde. Première médaille d'or pour les Japonais. Sur ces championnats du monde. Et voilà. Elle consente à nous offrir un petit sourire. Regardez, contente quand même. Ah ouais. Regardez, se groupant les larmes. On a nos voisins de Fuji TV qui font la tête depuis le début du championnat. Ils sont là avec leur studio. Tous les soirs, ils font la gueule. Ils n'en peuvent plus. Et là, je vous assure que c'est la fête. Et là, ils sont contents. Heureux, ils sont. Ça fait plaisir pour eux. Ils ont souffert. On a connu ça à certains joseaux d'appicaux. Regardez Tani, comment elle est contente. C'est bien. Ça fait vraiment plaisir. D'avoir eu le courage de revenir après 2 ans. Une vie personnelle qui s'installe. On se marie, on fait un enfant. Et vraiment, on a tout. On est une star 6 fois championne du monde, 2 fois championne à pic. Elle a eu envie de revenir. C'est extraordinaire. Et c'est un vrai message d'encouragement. Regardez, on revoit le Rai Goshi. Ah oui, c'est... Comment ça s'appelle ? C'est pas Rai Goshi. C'est Arai. Non, c'est... Otoshi. Arai Otoshi. Osoto Otoshi. Osoto Otoshi. Non, Osoto Otoshi, c'est sur l'arrière. Bon, on m'en rendra des gens qui connaissent le judo. Voilà, pardon, excusez-nous. Oui, parce qu'on est un peu bidon, nous. Oui, parce qu'on est un peu bidon.